Musique On va passer à la démonstration de la musique en braille et ce qu'on appelle la musique en noir donc peut-être pour vous ça ne veut pas dire grand chose mais pour nous, le noir c'est les partitions qui sont écrites ou le texte qui est écrit tout simplement sur du papier avec de l'encre donc voilà, vous entendrez souvent ce mot utilisé il faut tout simplement comprendre ceci alors on va avoir une petite démonstration d'abord plutôt théorique avec les deux livres vous avez aussi un petit rectangle sur lequel vous allez pouvoir trouver les lettres écrites avec les caractères majuscules d'imprimerie et juste en dessous sa correspondance en braille et puis ensuite Nadia va nous montrer au piano donc comment est-ce qu'elle apprend un morceau avec le livre en braille puisque en braille on ne peut pas faire ce qu'on appelle de lecture à vue donc on apprend les parties, on apprend le morceau et apprend tout le jour voilà, la démonstration va se faire maintenant c'est pas une retranscription, c'est un autre système totalement inventé ici, je vous ai mis sur cette petite plaquette donc les lettres, mais qui sont aussi les notes de musique selon le contexte dans lequel vous allez vous trouver le code va être de la musique ou des lettres ne pas dire la même chose un D, ça sera un DO croche de toute manière, comme vous êtes sur une partition vous ne posez pas la question mais vous savez que ce n'est pas un D donc là, vous avez ici si je le prends dans le bon sens il est envers non mais c'est ça, normalement il est bon voilà, c'est ça A, B, C, D donc en fait, les notes, elles commencent à partir du D D, E, F, G, H, I et J vous avez DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI d'accord le D, si vous regardez bien juste en dessous vous avez la même lettre c'est le N c'est le même code c'est-à-dire 1, 4 et 5 et vous ajoutez un point, ça vous fait le N en musique c'est pareil ça vous fait le DO croche et DO blanche d'accord je t'en rajoute juste, on regarde toujours le même système ça part toujours du D, le G, H et on a fait une déclinaison, voilà, qu'un point et donc ça part de DO, RÉ, MI, FA, SOL, SI DO donc vous n'avez pas le même système de portée sur le livre en noir comme on dit, hein, donc on dit et sur la partition, parce que sur la partition en braille ça marche par système d'octaves vous savez que sur un piano vous avez plusieurs octaves donc vous avez 7, 8, ou 4 selon le synthé ou le piano donc première octave, deuxième octave, troisième octave donc vous allez avoir un petit signe qui va être le signe 5 qui va vous indiquer par exemple, je suis sur la quatrième octave donc je sais où je vais appuyer mon doigt et à ce moment-là, vous n'avez plus donc de système de clé de SOL ou clé de FI vous savez, en clé de, par exemple, quatrième octave ça va plutôt correspondre à la clé de SOL et la cinquième octave aussi par contre, si j'ai un signe de troisième octave qui est le signe 4, 5, 6 là, je vais plutôt être pour la main gauche je peux dire à celui qui voit là, tu vas jouer en clé de FI là, comme vous pouvez le constater donc, si vous voulez toucher voilà, par contre, comme je disais, il ne faut pas trop appuyer parce que sinon, vous sentez le petit carré mais vous pouvez le sentir, voilà Pour les crescendos, les... Alors, les crescendos, par exemple, ils sont indiqués au-dessus donc là, tout simplement, avant la phrase musicale vous allez avoir un signe qui va vous indiquer C comme crescendo et donc, vous allez... C'est écrit l'un à la suite C'est-à-dire que le signe va être écrit avant au lieu d'être écrit au-dessus plutôt avant Regardez ça, c'est 6 préludes là, vous en avez 24 donc vous faites déjà... Pour avoir les 24 en braille, il faut 4 livres Il faut 4 livres, d'accord Vous pouvez nous dire comment on peut distinguer les croches des blanches ? Oui, les croches, donc, c'est le système de D, E, F, G, H, I, J Les blanches, c'est N, O, P, Q, R, S, T Ainsi de suite Vous avez une excellente mémorisation Oui, mais vous, si vous apprenez une langue étrangère vous allez aussi avoir une excellente mémorisation Donc, le principe est le même C'est tout simplement un code à apprendre Voilà, c'est une question d'habitude Voilà, là, ça vous paraît tout d'un coup tout plein d'informations d'un seul coup mais si vous vous habituez... Pour après les refaire, en fait parce que quand vous avez, vous n'avez pas les partitions Non, vous êtes obligé de les apprendre Oui, 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 c'est compliqué Oui, oui, c'est compliqué Oui mais enfin, vous avez des gens qui voient qu'il y a des partitions aussi Les concertistes, ceux qui jouent en solo devant l'orchestre classique, ils n'ont pas de partition non plus. Les partitions, c'est quelque chose qui existe depuis le 18e siècle, avant les musiciens jouaient sans partition. Du temps de Bach, il n'y a pas de se consigne. La partition est quelque chose d'assez récent. C'est un plus qu'on a donné aux musiciens, mais ça n'est pas. Ah, pas de chance. Comme justement, c'est un apprentissage de sortir, il ne faut pas aller trop vite pour mémoriser, sinon il ne faut pas être lié. Du coup, quand j'ai des chiffres, moi, je déchiffre deux à trois mesures. Deux, trois mesures de ma droite et puis l'équivalent à la main gauche. Donc là, c'est pour la partie suivante. C'est la première ? Non, c'est la première. Donc, c'est la quatrième technique. Alors, vous, vous regardez la... Je vous attendez la mesure pour la résoudre. Et c'est ça. Et puis, je commence à déchirer. Alors, je regarde un petit peu les génuants, ce qu'il y a au début du morceau, qui m'a dit un peu le tempo, l'esprit du morceau. Donc, voilà. Alors, on peut voir déjà, même pour ceux qui ne savent pas lire, que la main droite va être assez légère. Alors que c'est plutôt la main gauche qui va jouer. L'apprentissage va se faire plutôt par phrase musicale. On peut toujours comparer à un texte de français. Elle ne va pas apprendre. Par exemple, je vais manger... Voilà, ça serait un peu, voilà. Donc, elle va prendre une phrase entière qui veut dire quelque chose. Je vais manger un plat au restaurant. Et donc, en musique, vous allez avoir aussi des phrases qui ne vont pas forcément être découpées en portée. Mais tout simplement, en braille, celui qui écrit la partition va faire une phrase qui est cohérente. Il va avoir du sens musicalement. Comme un texte, on ne va pas le couper tout. Je vais à la ligne manger dans ma terre. On va essayer d'apprendre un texte qui va être cohérent. Et il va pour que l'ensemble, l'ensemble de ce que je déchiffrais, ce sera le premier stage. Voilà, je suis arrêtée là. Est-ce que vous avez des questions ? Quelque chose qui... Comme ça. En rubis, des points techniques, bien sûr que... On ne peut pas tout vous expliquer. Mais par exemple, sur la démarche. Et est-ce que vous avez un petit peu saisi le principe de l'écriture musicale en braille ? Ça vous paraît un petit peu clair par rapport à vos débuts ? Oui, oui, oui. Bon, alors la mission est la réussite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501